Précédemment chez AstronoGeek. Marjorie Rice est née en Floride en 1923 et Marjorie devient mère au foyer à plein temps. Durant les absences de son mari et des enfants, elle dévore chaque article scientifique avec l'avidité d'un aventurier assoiffé en plein désert qui tombe sur une oasis. Et c'est précisément à cet instant que Marjorie Rice se pose une question. Se pourrait-il qu'il existe d'autres types de pavages pentagonaux encore inconnus ? Après avoir hésité de longues minutes et revérifié mentalement une dernière fois ses résultats, postera l'enveloppe à l'attention de Martin Gardner qu'elle avait en main depuis le trajet vers l'école et qui contenait sa potentielle découverte. On verra bien, se dit-elle. En tout cas, les dés sont jetés. Je m'appelle Doris Schatzneider, je suis mathématicienne et j'avais 37 ans lorsque j'ai entendu parler de Marjorie Rice pour la première fois. Tout est parti de Martin Gardner, le célèbre journaliste vulgarisateur qui écrivait chaque mois une chronique mathématique dans le magazine Scientific American. Nous étions en 1975 et dans sa rubrique il racontait une histoire assez incroyable qui commence en 1918, quand le mathématicien Karl Reinhardt réfléchit à cette énigme connue dès les mathématiques grecques, le pavage du plan, dont le but est de recouvrir entièrement un plan avec une figure avec seulement deux règles. Premièrement, il ne doit y avoir aucun recouvrement et deuxièmement, il ne doit y avoir aucun espace vide. À l'époque de Reinhardt, on sait déjà, depuis l'Antiquité donc, que parmi les polynômes réguliers, seuls trois candidats seulement peuvent prétendre à la victoire. Le triangle, le carré et l'hexagone. Et si vous faites attention, vous remarquerez qu'il se passe quelque chose d'assez étrange avec le nombre de côtés de ces figures. En effet, le triangle, comme chacun le sait, possède trois côtés. Le carré lui en possède quatre et l'hexagone six. Alors, pourquoi ce sceau de quatre à six côtés ? Qu'en est-il du pentagone régulier qui en possède cinq ? Réponse, c'est ainsi. Il n'est pas possible de paver le plan avec. Résultat, là encore, démontré depuis longtemps. Seulement voilà, Karl Reinhardt remarque que lorsque l'on étire les côtés d'un pentagone régulier, donc qu'on le rend irrégulier en quelque sorte, il devient alors possible de paver le plan avec, à condition qu'il soit convexe, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de partie rentrante. Il décide alors de recenser tous les types de pentagones convexes qui peuvent paver le plan. En trouve cinq et publie au passage ses découvertes dans sa thèse en 1918, en précisant qu'il n'en existe que cinq et qu'on n'en trouvera pas d'autres. Mais 50 ans plus tard, pavés dans la mare, Richard Kirchner découvre trois types de pavage supplémentaires. C'est de sept découvertes qu'il est question dans la chronique de Martin Gartner en juillet 1975. Il n'existe non pas cinq, mais huit types de pavages pentagonaux. Ce qu'ignorait Gartner, c'est que cette histoire n'était pas terminée, puisqu'à la lecture de son article, un amateur du nom de Richard James lui enverra par courrier l'exemple d'un neuvième type de pavage encore inconnu à l'époque, découverte qu'il m'avait demandé de vérifier à l'époque, avant de publier un addendum dans sa chronique de décembre 1975 précisant la découverte de Richard James. Il n'y avait pas huit, mais bien neuf types de pavages par des pentagones convexes. C'est précisément à cet instant de l'histoire que Marjorie Rice entre en scène, et c'est probablement pour ce que je vais vous raconter maintenant que vous êtes venus m'écouter ce soir. Car quelques mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle requête de Martin Gartner. Une lettre dans laquelle il me faisait part du fait qu'une autre amatrice, une certaine Marjorie Rice, 52 ans, femme au foyer de son état, aurait découvert un dixième type de pavage qu'il me demandait de vérifier. Très exactement, le courrier de cette dame disait « 11 février 1975, cher M. Gartner, voici un pavage pentagonal que je crois vraiment différent de ceux que vous avez listés. » Je me souviens très bien que dans sa lettre, Martin Gartner me demandait de traiter directement avec cette dame, et qu'il ne souhaitait plus faire le pont entre ses lecteurs et le monde des mathématiques. C'est donc sans grande conviction que je me suis penché sur la lettre de Marjorie. Tout d'abord, je dois m'excuser officiellement auprès de Mme Rice, car il est évident que je n'ai pas montré l'attention nécessaire à sa découverte. À ma décharge, sa lettre ne contenait aucune preuve, aucune notion mathématique, juste un dessin du type de pentagone en question. J'ai alors répondu par courrier en la guidant dans ses recherches grâce à l'une des conjectures que le monde des mathématiques tenait comme un point de départ. En substance, je lui expliquais qu'une condition nécessaire pour qu'un pentagone puisse paver le plan était déjà qu'il fallait qu'il ait quatre côtés égaux et qu'ils contiennent quatre angles différents P, Q, R, S, tels que 2P plus Q égale 360 degrés et 2R plus S égale 360 degrés. Pour nous, à l'époque, cette conjecture était une condition sine qua non. Après mon conseil, je pensais pouvoir l'occuper un bon moment. Une semaine plus tard, oui, une semaine, j'ai reçu une réponse de Marjorie Rice. Une réponse, je tiens à le préciser, d'une politesse et d'une humilité exemplaires, mais une réponse qui ne voulait rien dire d'autre que « votre conjecture est fausse ». Interloqué, j'ai donc examiné avec soin le reste de son courrier, car Marjorie avait eu l'excellente idée de joindre la preuve de son affirmation. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai tourné la page et découvert ceci. Une page remplie de sortes de hiéroglyphes ressemblant à des petites maisonnettes, très jolies par ailleurs, mais n'ayant aucun rapport ni de près ni de loin avec le langage mathématique en vigueur. J'étais sur le point de jeter la lettre lorsque j'ai vu que Marjorie avait joint à ses dessins une légende permettant de comprendre ses griffonnages, et c'est là que j'ai compris. Cette femme, totalement autodidacte, avait reconstruit l'ensemble des connaissances sur les pavages du plan par des pentagones convexes en inventant son propre système de notation. Incroyable ! Et plus je me plongeais dans la compréhension de ses diagrammes, plus je m'apercevais de la justesse de son système. Je devais me rendre à l'évidence, en plus d'un dixième type de pavage pentagonal, cette femme avait visiblement beaucoup à apporter au monde des mathématiques. Le système inventé par Marjorie Rice pour représenter les différents types de pavage est représentatif de la personne qu'elle était. Très intéressée par l'art, sa vision graphique contrastait avec les formules parfois austères de nos mathématiques habituelles. Son système est aussi simple qu'intuitif. Chaque maisonnette représente un pentagone. Les arcs à l'intérieur nous indiquent quels angles se rejoignent à un sommet de la figure, et une ligne droite signifie que les deux angles issus de cette ligne droite font 180 lorsqu'on les additionne. C'est dans les semaines qui ont suivi ma réponse à Marjorie que j'ai pris conscience du potentiel énorme qui somnolait en elle depuis si longtemps. À partir du moment où elle a compris et intégré le fait que j'étais potentiellement intéressé par son travail, elle m'a envahi de courriers dans lesquels elle explorait toutes les combinaisons d'angles que son nouveau type de pavage engendrait. En août 1976, je décide de lui faire parvenir le brouillon d'un article que j'étais en train de rédiger à ce sujet. Sa réponse ne s'est pas faite attendre. Dans une lettre qu'elle m'envoya dans la foulée, elle formule une brillante idée. En effet, elle remarque que les types de pavage découverts par Kirchner en 1968 et par elle-même l'année passée peuvent être vus comme une suite de doubles hexagones, eux-mêmes divisés en deux pentagones. Je lui conseille alors de creuser cette idée. Et, cher public, vous commencez à connaître Madame Rice. Lorsqu'on suggère à Marjorie de développer une idée, ce sont toutes les combinaisons possibles qui seront testées une par une. C'est ainsi que deux mois plus tard, elle découvrit pas moins de deux types de pavage pentagonaux supplémentaires. D'une liste de 10, on passa directement à 12. Voilà comment nous travaillons toutes les deux. Elle durant ses longues journées de solitude dans sa maison vide d'humains mais pleine d'idées secrètes. Et moi en miroir dans le monde plus académique des mathématiques. Mais pour autant, son autodidaxie ne freina en rien notre collaboration car, d'une part, elle était toujours en capacité d'intégrer de nouveaux concepts lorsque c'était nécessaire. Et d'autre part, j'avais parfaitement compris les notations qu'elle utilisait. Et j'étais toujours en mesure de les traduire à d'autres compères si nécessaire. Cette méthode de travail était empreinte de respect mutuel de chaque côté. Mais je dois avouer que sa capacité à trier méthodiquement ce qui relevait parfois de milliers de cas différents m'impressionnera toujours. J'en veux pour preuve ce papier de Grumbom et Shepard en 1977 que je lui fis parvenir. Un article que je trouvais très intéressant et doté d'un potentiel qui, selon moi, pourrait piquer son intérêt. Comme j'avais vu juste. Quelques jours plus tard, elle me renvoya ce qu'elle avait cru comprendre de l'article. Et à ma grande surprise, non seulement elle en avait tiré toute la substantifique moelle, mais en plus, sa façon de reformuler les conclusions de Grumbom et Shepard était selon moi beaucoup plus lisible et plus utilisable. J'ai trouvé ça fascinant. En quelque sorte, elle avait rendu l'article meilleur que les auteurs eux-mêmes n'auraient pu le faire. Il en résultera qu'après un long épluchage de sa part, elle découvrira un quatrième type de pentagone capable de paver le plan, ce qui portera le compteur à 13. Sa découverte tomba juste à temps pour figurer dans l'article que je préparais depuis un an et qui sera publié dans Mathématiques Magazine en 1978. En tant que mathématicienne, je ne peux que m'émerveiller devant la beauté et la grandeur des résultats qui constituent ce gigantesque édifice. Une esthétique qui confine parfois à l'art. Marjorie Reiss est d'ailleurs l'une des plus belles représentantes de l'aspect harmonieux sous-jacent aux mathématiques. Très admirative de l'artiste néerlandais Moritz Cornelis Escher, elle s'amusa à dessiner des fleurs et par translation et rotation successives à en créer des sortes de papier peint qui respectent les différents pavages du plan qu'elle a découvert. Son exigence extrême à mener de front une œuvre à la fois artistique et respectueuse des mathématiques la poussa même à respecter cette rigueur jusque dans le choix des couleurs, comme dans cette peinture où les huit rotations possibles de pentagone se retrouvent dans le choix des huit couleurs différentes. Ce travail me laissait sans voix, d'autant que même si son apport était reconnu dans le petit monde des mathématiques, il restait totalement insoupçonné du grand public et par sa propre famille en premier lieu qui voyait dans les travaux de Marjorie de jolis dessins sans prétention qu'elle faisait pendant son temps libre. Voilà pourquoi en 1995, alors que j'avais la chance et l'honneur de présider la Mathematical Association of America, j'ai invité celle qui était devenue mon amie ainsi que son mari et ses enfants à un événement qui réunirait une bonne partie du monde des mathématiques. À cette occasion, je lui ai demandé si elle serait d'accord pour faire un discours ou bien juste dire quelques mots. Manquant de confiance en elle et modeste, comme à son habitude, elle me répondit qu'elle en serait bien incapable. Alors, j'ai moi-même fait un discours qui s'est terminé par ces mots. Nous avons quelqu'un de très spécial dans la salle et j'aimerais vous présenter Marjorie Rice. Timidement, Marjorie s'est levée, tandis que toute la salle s'est à son tour dressée d'un trait, lui donnant immédiatement une énorme ovation. En invitant son mari et ses enfants à cet événement, j'avais pour objectif secret de leur montrer à quel point Marjorie était respectée pour son travail par le monde des chercheurs et des chercheuses. Et, je pense en toute modestie qu'à cet instant, j'ai lu dans leurs yeux une admiration qui me laissait penser que mon objectif était atteint. Bien que l'apport de Marjorie Rice fût considérable dans ce domaine, le problème du pavage du plan par des pentagones n'était pour autant pas terminé. Car en 1985, Rolf Stein découvrait un quatorzième type de pavage. Comme ses prédécesseurs, il fera l'erreur de supposer que ce quatorzième type était le dernier, avant que, grâce à l'informatique, un quinzième type soit découvert en 2015 par Kazemann, Jennifer McLeod et leur étudiant David Fondero. Méfiant, cette fois, ils ne se risquèrent pas à annoncer que ce quinzième type était le dernier. Une prudence qui n'aura pas payé, car, ironie du sort, deux ans plus tard, Michael Rao, chercheur au CNRS, prouve de façon définitive qu'il n'en existe bel et bien que 15. Pour autant, les vérifications de cette preuve étant en cours, il me semble qu'on serait bien avisé, vu l'historique de cette preuve, de ne rien conclure trop vite. Malheureusement, Marjorie n'a pas pu suivre l'avancement et la résolution de cette quête du pavage. Elle s'est battue pendant les dix dernières années contre un cancer qu'elle a vaincu, mais n'a pas échappé à la démence qui l'a gagnée tout ce temps, et qui a peu à peu rendu son esprit trop faible pour suivre l'actualité des découvertes. Elle s'est éteinte le 2 juillet 2017 à San Diego, où elle vivait avec son fils et son mari. Avant que sa santé ne l'empêche de s'exprimer, elle m'a confié un jour « Je réalise que j'ai eu une vie bonne et heureuse, et que j'ai reçu ce que je désirais le plus, une belle famille que j'aime beaucoup. » J'ai eu cette chance de croiser son chemin et de connaître cette belle personne. Voilà en quoi l'histoire de Marjorie Rice est vraiment remarquable, et je suis très heureuse de pouvoir la partager avec vous. Ou plutôt, si je devais le dire dans ma langue natale, « The story of Marjorie Rice » « C'est vraiment une remarquable, et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. » « C'est vraiment une remarquable, et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. » Sous-titrage ST' 501